Salut, c'est Gabriel Jarrosson. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dire comment acheter un billet de 10 € et le payer que 5 €. Tu vas acheter un billet de 10 € pour 5 € avant de commencer. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube, recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Je voudrais te proposer un petit exemple d'imaginer une situation. Tu, imaginons que tu ne sois pas végétarien, que tu sois fan de viande et que tu as ton magasin, ton boucher en bas de chez toi et tu achètes une fois par semaine, par exemple, faut pas manger de la viande rouge trop souvent, une fois par semaine tu achètes ton steak, tu connais le boucher, tu lui dis bonjour, tu lui parles, machin, tu sais que le steak il est super bon, que ton boucher il fait vraiment bien son taf, qu'il achète à un bon producteur, qu'il donne pas n'importe quoi à bouffer à ses vaches, etc., etc. Et puis un matin, tu te pointes et tu vois que le steak il est à moins 50%. Chez ton même boucher, tu te balades devant et tu vois que le steak est à moins 50%. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te dis oulala il y a un problème, le steak il va pas être bon, il est périmé ou est-ce que tu te dis waouh c'est super, c'est génial, c'est mon steak préféré, il est moins cher, tu l'achètes. A priori, tu l'achètes, tu rentres chez toi et hop, tu te fais à bouffer un steak et t'es super content. Maintenant, tu reviens le lendemain ou une semaine plus tard tu repasses devant et tu vois le même steak chez le même boucher, il est à moins 70%. La question que je veux te poser est la suivante, est-ce que tu regrettes d'avoir acheté ton steak à moins 50% la veille ? Bien sûr que non ! Tu te dis mais attends, j'ai eu un super deal, j'ai eu un steak moins cher, je l'ai mangé, je me suis régalé. Maintenant, j'ai un steak encore moins cher, qu'est-ce que tu vas faire ? Même si tu en as mangé hier, tu vas acheter trois steaks, tu vas les foutre au congélo et tu vas te dire je les paye moins cher et je les mangerai quand j'aurai envie et je me les garde. Tout ça pour t'illustrer que tu peux faire exactement la même chose dans l'investissement. Concrètement, de quoi je te parle ? Je te parle d'investir en bourse dans des sociétés que tu connais, que tu comprends, qui ont une véritable valeur mais de les acheter moins cher. En faisant ça, tu vas acheter une société qui a une vraie valeur, qui est une super société que tu connais dans laquelle tu as confiance, 10€, tu vas l'acheter en discount, tu vas l'acheter pour 5€. Alors comment faire ? Eh bien, il faut attendre qu'un événement se produise sur les marchés. Qu'est-ce qu'un événement ? Eh bien, ça peut être une crise, ça peut être des événements qui malheureusement peuvent être malheureux, ça peut être un attentat. On a vu qu'en 2001, il y a eu une forte baisse de la bourse et évidemment, je ne souhaite pas que ça arrive mais pour autant, on peut quand même attendre ce moment-là. Ça peut être une catastrophe climatique, ça peut être tout simplement des annonces de la Fed, ça peut être des annonces de résultats, de dettes, etc. Ça peut être des tensions entre des pays quand il y a des tensions entre les Etats-Unis et la Russie, etc. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les marchés boursiers, les marchés en général sont extrêmement émotionnels et que donc, s'il y a des fortes émotions négatives, des gens qui ont peur quand la peur gouverne les marchés, eh bien les prix, les actions baissent, le prix des actions baissent mais ça ne reflète pas la valeur de la société, ça reflète la peur ambiante et l'ambiance qui est mauvaise et la peur des investisseurs. Et donc à ce moment-là, eh bien tu as des soldes, c'est-à-dire que tu achètes plus bas que la vraie valeur parce qu'il y a cette peur. Donc si tu arrives à comprendre ça, c'est ce qu'ont compris les plus grands investisseurs au monde, c'est ce qu'a compris Warren Buffett, c'est ce qu'a compris Charlie Munger. Alors eux, bien sûr ils ont eu d'autres occasions, il y a eu la crise de 1929, il y a eu la seconde guerre mondiale, mais si tu avais acheté à ce moment-là pendant que tout le monde avait peur et que les marchés étaient au plus bas, eh bien il y avait un différent entre la valeur d'achat et la vraie valeur de la société. Donc la condition pour ça, c'est d'accepter d'être patient. Je vois beaucoup trop de gens, surtout aujourd'hui quand on voit le Bitcoin etc., ça peut s'appliquer aux crypto-monnaies, qui investissent et qui sautent sur un investissement le jour même et qui ne savent pas être patient. Il faut être patient pour attendre qu'un événement se produise et acheter à ce moment-là. Et si c'est le cas et que tu connais la valeur de l'entreprise et que tu sais qu'elle est en solde, eh bien tu pourras acheter un billet de 10€ pour 5€. Bien sûr quand la valeur sera revenue au même niveau, eh bien tu pourras vendre et t'enrichir. Il n'y a pas plus simple que ça et c'est pourtant quelque chose d'assez peu compris qui permet de s'enrichir énormément. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, quelle est toi ta technique, est-ce que tu appliques cette technique ou est-ce que tu vas l'appliquer à partir de maintenant. Bien sûr comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire pour me dire que tu l'as apprécié, à la partager avec quelqu'un que ça peut intéresser et t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir mes prochaines vidéos. Et en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants qui se trouvent dans la description juste en dessous. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !